Vous savez, on ne connaît pas vraiment la valeur de quelque chose qu'on possède tant qu'on n'a pas perdu. On ne sait pas ce que c'est la liberté tant qu'on ne vous a pas mis en prison, et on ne sait pas ce que ça veut dire pouvoir dire ce qu'on a envie de dire ou écrire ce qu'on a envie de dire tant qu'on n'est pas venu casser votre plume et votre doigt avec. Dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui, on vous casse le doigt et votre plume en même temps. Mon cher Reza, vous êtes né à Tabriz, en Iran, sous le régime du chat. A 22 ans, vous êtes emprisonné durant 3 ans pour avoir pris des photos subversives et organisé des expositions sans autorisation. Vous connaissez la torture et la souffrance. Depuis ce jour, vous avez tenté de poursuivre votre envol vers deux mots, liberté et justice. Votre engagement s'est poursuivi avec la création en 2001 de l'association Aïna, qui œuvre au quotidien sur le terrain pour le renouveau culturel et la liberté des médias en Afghanistan. Et c'est pourquoi, Reza, je suis heureux et fier de vous faire chevalier dans l'ordre national du mairie. J'ai toujours utilisé mon appareil photo comme une plume qui écrit l'histoire, qui raconte quelque chose, qui voit les gens, leurs histoires, leur vie. C'est ça, moi, ce que je fais. Il y a des moments, il y a des fois où je me rends compte que ce dont les gens ont besoin, c'est pas mon appareil photo, mais c'est mes actes, mon action, ont des actions que je peux prendre. Parce qu'au fond, pourquoi je fais tout ça, c'est justement d'attirer l'attention du monde vers la situation de ces gens, vers dire, regardez comment ils vivent, regardez de quoi ils ont besoin. Donc, le travail humanitaire que je fais, c'est la continuité de la même pensée, pour moi, c'est de dire. Aujourd'hui, les Afghans ont besoin d'un média libre. Ils ont besoin de raconter leurs histoires au monde entier, eux-mêmes. Et bien, s'il n'y a personne qui peut les aider, bon, d'accord, c'est une bonne idée, c'est nécessaire. Il n'y a personne qui peut le faire, je le fais. La destruction qui se fait dans la guerre et les conflits, c'est deux formes différentes de destruction. Vous avez la destruction physique, mais la deuxième destruction, c'est beaucoup plus profonde, c'est la destruction de culture, c'est la destruction de l'âme. C'est pour ça que l'idée de créer Aïna, qui utilise les médias, utilise la culture, pour aider les gens à sortir de ces traumatismes de guerre, pour apprendre la paix, pour créer leur société civile. Donc, comment ces gens-là, ils peuvent communiquer, comment ces gens-là, ils peuvent raconter leurs histoires ? Il faut leur donner des outils, parce que les journalistes, nous sommes des combattants d'une façon, nous sommes des combattants de liberté. Et quelles sont nos armes ? C'est nos appareils photos, nos caméras vidéo, nos plumes. C'est mon ami, c'est mon ami. C'est la dernière photo que j'ai faite de Massoud, à Strasbourg, pendant qu'il était venu au Parlement européen pour plaider aux Afghans, pour demander de l'aide contre Al-Qaïda, contre les talibans. Et c'était ce moment, le dernier jour que j'ai vu Massoud, avril 2001. C'est le dernier portrait que j'ai fait de Massoud. Depuis que j'ai quitté l'Iran, j'ai vécu des différentes choses, mais ce que j'ai vécu à Kaboul, c'est vraiment des moments historiques. Et le moment le plus historique, je dirais, pour moi, c'était en avril 1992. À Paris, j'ai su que Massoud, avec ses hommes, se préparait à lancer pour reprendre la ville. Et le régime des Russes va tomber. J'arrive à Bagran, je vois des centaines de voitures blindées, plusieurs milliers de Moudjahidines, toutes armées, qui font la queue, qui attendent. Et je demande Massoud, on m'amène là où il était, il me voit, il se lève, il regarde sa moule, il dit « je t'attendais ». En rigolant, je dis « comment tu m'attendais ? » Je dis « ben, tu te souviens ? » En 1985, à Panjshir, tu m'avais dit « on espère un jour de rentrer ensemble à Kaboul ». Et c'est le moment. Et ben, on va rentrer à Kaboul ensemble. Il saute sur une char, et après il se lève, il prend ma main et il dit « allez, viens ». J'ai eu le réflexe de prendre un très grand angle et faire une photo de moi. Moi aussi, sur le char, avec lui à côté. Ça reste aussi une de mes photos que j'aime beaucoup, enfin, ce moment historique important. Et ensuite, c'est le 13 novembre 2001, après l'assassinat de Massoud, après les événements de 11 septembre et l'attaque de l'armée américaine avec l'aide de l'Alliance du Nord, les soldats de Massoud, pour libérer Kaboul. Et quand je rentre dans la ville avec mes appareils photos, je vois les gens au début de la ville qui commencent à avoir peur, ils me disent « mais tu es complètement fou, les talibans, ils vont te prendre, c'est interdit ». Et je ris, je dis « mais quels talibans ? Ils sont tous partis, les gens, ils ne croyaient pas ». Et ça n'est que quelques minutes après, les nouvelles commencent à arriver, petit et petit, et c'était la grande joie. Et là, j'ai vu la première fille qui enlevait le burqa. Donc ça, c'était le moment le plus joyau dans cette ville. Une des journées très importantes pour moi, c'est aussi, presque un mois et demi après, qu'on se retournait ici avec un ordinateur et une imprimante pour lancer Aïna. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Fahim est là, je ne sais pas s'il est déjà arrivé ou pas. Je vais voir. Ah oui, regardez ce qu'il a fait de... Ah, regardez le travail de jardinier, regardez ce qu'il a fait, c'est le paradis. Ici, nous sommes à l'entrée de Centre Fahina, le Centre de Culture et Média Indépendante pour Afghanistan, que j'ai créé il y a quatre ans, dans lequel nous avons réuni plusieurs centaines de journalistes, nous avons formé plusieurs centaines de journalistes et d'autres techniciens pour toute l'activité de médias. Et nous produisons aussi de plusieurs magazines, dont Kaboul Vikli, qui est le meilleur hebdomadaire afghan, Malalaï, qui est un magazine pour les femmes, et le magazine pour enfants, Parvaz, qui est le grand magazine pour les enfants, et le seul magazine pour enfants ici. Le Centre d'Aïna, c'est un peu ce que moi je rêve d'Afghanistan de demain. Nous avons réussi à mettre ensemble et faire travailler ensemble, sur des Pashtuns, des Tajiks, des Azharah et autres, pour un mélange culturel, pour créer un petit havre d'épée dans lequel toutes ces ethnies qui sont battues depuis des siècles et des années, puissent travailler ensemble et se connaître. Et j'espère que ça va être l'image d'Afghanistan de demain, qui sera un pays multiculturel, multi-ethnique, et en paix, certainement. Ça, c'est le Parvaz. C'est ici que le magazine pour Parvaz, ça se fait. Et Moumène, c'est un petit garçon qu'on voit dans un des films, le premier garçon à qui j'ai appris comment il faut vendre le journal, qui était dans la rue, et qu'on voit il y a quatre ans dans un film. Et comme il était un très bon calligraphe, il vient d'être embauché à Parvaz comme calligraphe. Maintenant, il travaille comme calligraphe. Cette magazine, il a une importance énorme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants en Afghanistan dont leur seule relation avec le monde extérieur, avec le monde écrit, avec le monde imprimeré, c'est des petits livrets noirs et blancs de leurs écoles. D'ailleurs, ils n'en ont pas tous un par chaque étudiant. Donc, ils partagent même leurs petits cahiers avec eux. Et d'un seul coup, nous arrivons à sortir cette magazine qui est une vraie fenêtre vers le monde, qui est la première imprimée que ces enfants y voient, les premières images en couleur qu'ils voient. Ils ne vont pas être la même chose que les enfants qui n'ont rien vu et qui n'ont rien appris. C'est pour ça que créer de tels magazines, aider à l'épanouissement de pensée des enfants, c'est tellement important. Parvaz, ça veut dire l'envol. C'est un envol que je crois fortement que ça peut donner des bons résultats pour l'humanité. J'aime beaucoup Parvaz. Il y a plein de choses intéressantes à lire. Il y a de belles histoires. On y trouve même un petit lexique français et anglais. On peut y apprendre beaucoup de choses. Si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour que les enfants puissent se procurer plus de livres, ça serait déjà un grand pas pour l'Afghanistan. Pour un enfant, c'est difficile, voire impossible, d'acheter un magazine qui coûte 15 Afghanis. Mais ils s'intéressent beaucoup aux choses. Moi-même, je suis un père. Donc je comprends qu'ils aient besoin d'étudier pour sortir des ténèbres et faire avancer la société. Comment vas-tu ? Tu es bien grandi depuis la dernière fois. Quoi de neuf à la maison ? Nous avons une nouvelle maison avec deux pièces. Combien vous êtes dans la maison ? Nous sommes 11 en tout dans la maison. Oui. Tu peux me lire tout ça ? Les êtres humains sont les membres d'un seul corps. Il y a trois ans, j'avais rencontré Momen dans un centre pour enfants de la rue. C'était le début de la création d'Aïna. Et aussi, comme j'avais vu tous ces enfants, il y a 30 000 enfants qui sont dans la rue à Kaboul, il fallait trouver un moyen, aider un ou deux ou cent ou quelques centaines. Et comme il n'y avait pas un système de distribution de journaux, je me suis dit, ces enfants, peut-être qu'ils peuvent devenir les premiers qui vont en dehors des journaux à crier à Kaboul. Et l'idée, je parlais avec les gens de UNICEF pour voir si ça peut aller pour les enfants, si ce n'est pas contre le droit de l'enfance. Mais surtout, l'idée principale pour moi, c'était, petit à petit, on peut les scolariser, on peut les aider à apprendre à lire, à devenir quelqu'un. Un des moments les plus inoubliables dans toutes ces histoires d'Aïna pour moi, c'est le premier jour où il est parti avec une dizaine de journaux pour vendre. Je l'ai vu retourner en courant. Et ma première réaction, je me suis dit, voilà, il s'est fait tabasser ou quelqu'un a dû arracher ses journaux et autres. Monsieur, j'ai tout vendu. Je lui ai dit, alors, il dit, vous savez, il y avait un marchand dans le bazar et qu'avant, chaque fois que j'allais là-bas pour mendier, il me jetait des pierres. Aujourd'hui, quand il m'a vu avec des journaux, il m'appelait et il m'a jeté un journaux. Il m'a donné un petit biscuit. Donc, je voyais la fierté complètement qui a rentré dans ce garçon, la fierté d'être accepté, pas avec les coups de pierre, mais cette fois-ci d'être invité. Et c'était un vrai décollage pour lui dans ce cas. Mais en plus, ce qui est important, c'est que depuis un an, maintenant, il est embauché dans le magazine Parvaz, il est le calligraphe de Parvaz. Dès qu'on a besoin d'un titre calligraphié ou une histoire sur le calligraphie, c'est lui qui est devenu notre calligraphe en chef. Dans l'avenir, je veux devenir un bon calligraphe et rendre service à mon peuple. Quoi qu'on fasse dans la vie, l'important, c'est d'avoir un travail et de s'en sortir. de l'avenir. On va chez Momen. Il vient d'avoir une maison ici avec plusieurs membres de famille et je vais le rencontrer. il vient de nous. Il vient d'avoir un ami, il vient de nous. Il vient de nous. Il vient d'avoir un mariage Sous-titrage ST' 501 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 Même en ayant vérifié que tout marche bien, dès que je sors d'ici, jusqu'à demain matin, au moment de la distribution, je suis stressé. Je me dis que peut-être la machine va tomber en panne ou que l'électricité va être coupée. Une grande difficulté qui existe aussi, c'est l'imprimerie, c'est qu'il n'y a pas de grandes imprimeries ici, c'est de très vieilles machines. Le plus moderne machine qui existe ici, ça date de 1979, ça c'est le top. Il y en a de 68, c'est des machines de 68, 64, et ça marche une fois sur deux. Donc ça, ça reste un vrai problème, l'imprimerie, l'impression de ce journal. Ça, c'est le dernier numéro en date. Il y a encore quelques autres pages à imprimer pour voir le résultat. J'espère que tout ira bien. J'espère que tout ira bien, l'imprimerie, 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 l'imprimerie. Les imprimants, ils n'ont pas de machines pour plier et pour trier aussi, ce qui fait que ici, on utilise toujours ce qu'on appelle les enfants de la rue qui ont trouvé un job pendant une période. Ils viennent, ils pourront aider et en même temps, distribuer le journal. Donc ça, c'est aussi un moyen de créer un lien avec un centre pour les enfants de la rue. C'est une très bonne façon pour eux d'être en contact avec le papier, l'écriture, le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et dans ce pays, il sent les médias, la plume et le journalisme. Ce qui se passe ici, dans ce petit studio, c'est deux femmes qui sont assises ensemble. C'est le rêve d'une Afghanistan meilleure. Si vous avez deux femmes journalistes, elles sont en train de parler aux femmes afghanes, un programme qui est moitié du pays. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y en a une qui parle en Dari et l'autre en Pashtou. C'est le représentant de deux grandes tribus qui se sont battus pendant longtemps. Et que finalement, on les met l'un en face de l'autre. Le programme, une phrase est dit en Dari, une phrase en Pashtou. Et c'est vraiment pour moi, pour beaucoup de gens, ça c'est le rêve d'une Afghanistan complètement démocratique. C'est le rêve d'une, c'est le rêve d'une, c'est le rêve d'une. C'est le rêve d'une, c'est le rêve d'une. T'as vu mon pistolet ? C'est quoi ce que tu as fabriqué ? Un pistolet. La guerre est finie maintenant. A quoi sert une arme à présent ? Il y aura d'autres guerres. Mais de quelle guerre tu parles ? Je sais pas, c'est comme ça. A quoi ça sert une arme ? Il faut prendre des plumes pour écrire. Je prends le papier et à la place du pistolet, je fais autre chose. Alors fais un avion plutôt. Oui, on fait un avion. Regarde. C'est super, ah, quelle merveille. Comment tu te l'appelles ? Désormais, on va t'appeler ingénieur Ubaïd. C'est vraiment l'avenir d'Afghanistan, la joie, le jeu, les enfants, l'insouciance aussi un peu. Mais ils ont besoin d'insouciance. Ah là là, attendez, le pont de lumière arrive. Ah là là, attendez, le pont de lumière arrive. Je crois fortement que l'éducation des enfants, surtout l'éducation des filles, c'est une nécessité absolue pour le monde. Le résultat, c'est pas dans demain, c'est pas dans une semaine, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans. Et si on arrive à former, à éduquer les enfants dans ces pays, dans les pays pauvres, dans les pays où ils sont toujours en tourment, je suis convaincu que le monde de 20 ans, ça va être différent que celle que nous avons aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait, tout ce que vous avez vu à Ina Ilfé, c'est même pas le prix d'un bombe qu'on jette des centaines par jour dans le monde. C'est même pas le prix d'un seul bombe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je dis, écoutez, il y a d'autres moyens, peut-être pour la paix. C'est là où il y a un vrai déséquilibre dans l'humanité d'aujourd'hui. C'est qu'on met toute l'énergie, tout l'argent pour construire des avions, des bombardiers, des soldats, des robots. Mais quand c'est l'éducation, en disant, vous savez, on peut éduquer des gens différemment, avec peu de moyens, peu d'argent, mais pensons à un monde dans 10 ans, dans 20 ans. Pas de réponse. Les bombes tombent, les avions, les chasseurs ont continué à construire, les hélicoptères de guerre aussi. Mais les magazines comme Parvaz ou les idées comme Aïna, ils ne trouvent pas à être des fonds. Aujourd'hui, Aïna est en danger de disparaître. On croyait que la communauté internationale, il comprendrait l'importance des messages de Aïna. Mais malheureusement, non. Malgré toutes les difficultés, il y a toujours des images, il y a toujours des moments tellement magnifiques dans ce monde. J'étais témoin d'une histoire très encourageante aujourd'hui aussi. J'avais une réunion assez dure, assez difficile, avec une quinzaine de gens de département vidéo, avec toutes les caméras Vuma que nous avons formées. Mais que, par manque de fonds, on était obligé de dire à moitié des gens, il y a une semaine, qu'on a plus d'argent, il n'y aura plus de salaire pour vous. Finalement, il y a un défi. Il a dit, écoutez, jusqu'à ce qu'on arriverait vraiment à trouver des fonds, je donnerai mon moitié salaire à lui. Je lui ai demandé, tu peux répéter ça ? Elle l'a répété, elle a dit, oui, je donnerai la moitié de mon salaire à lui, parce que je sais qu'il a des enfants, parce que je sais qu'il a une famille à sa charge. À peine elle avait dit ça, l'autre à côté, elle a dit, je donnerai ma moitié salaire à l'autre. Et d'un seul coup, au bout de 30 secondes, cette moitié qui se voyait complètement finie, partie, plus de travail, ils ont devenu de nouveau des êtres, en pensant à un avenir, en sachant qu'il y a une telle solidarité entre eux. Et c'était un moment très, très important pour moi. Au moins, j'ai appris des choses. J'ai appris encore le sens profond de cette culture des Afghans, mais aussi le fait qu'un groupe qui travaille ensemble, certainement, il va arriver de nouveau à trouver des moyens pour le travail. C'était un moment magnifique pour moi. Sous-titrage ST' 501 C'était un moment magnifique. C'est vendredi, c'est le jour férié ici, et finalement, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller me rendre dans cette vallée que j'ai passée des moments très longs pendant la guerre, les différentes guerres là-bas, avec Massoud. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. La première fois que je suis venu en Afghanistan, c'était en 1983. Et j'entendais parler d'un jeune commandant qui se trouve dans la vallée de Penchir et qui est en train de devenir important, de s'organiser. Donc, j'avais eu envie, dès ce moment, de venir le rencontrer. J'ai trouvé un petit jeu d'échecs portable pour le voyage. J'adore jouer aux échecs. Et au bout de quelques jours, je vois de loin, dans le montagne, il y a un petit groupe de gens qui descendent. Tous étaient armés. Et au milieu, il y avait un seul qui tenait juste un bâton de marche dans sa main. Il se rapproche de moi. D'un seul coup, je me rends compte que c'est lui. Il vient vers moi. « Bienvenue, je suis désolé pour la dureté de voyage. Je sais que vous avez beaucoup souffert. » Et on s'assoit. La première chose que je fais, je sors le jeu d'échecs. Et ses yeux brillent, là. Et d'un seul coup, il me dit « Alors, tu ne te prends pas quand même pour un rival ? » Et j'ai senti très vite le personnage. Donc, avant même de commencer à jouer, il essayait de me battre psychologiquement. J'ai mis du temps d'arriver à capter vraiment son âme. C'était au bout de trois semaines qu'on avait passé ensemble que finalement, j'ai pu capter ce regard très fort qu'il a. Le massoud que j'ai connu, le massoud que j'ai côtoyé, ce n'était pas juste un combattant simple ou un guerrier. C'était un homme de culture. C'était un penseur. C'était un philosophe. Le jour où il a pris Kaboul, il a réuni tous ses commandants. Et la première chose qu'il a fait, il a sorti sa plume de la poche qu'il avait. Il a dit « Voyez, mes amis, mes frères, c'est ça qui va remplacer nos fusils des deux mains. » Et c'était ça cet homme, au fond. Un homme qui croyait fortement à la liberté de l'expression. Un homme que même sous taliban, il dit qu'il faut que les écoles de filles soient ouvertes, que les femmes puissent participer à toute forme de travail, que les femmes soient libres aussi comme les hommes, avec les mêmes droits. Les discussions que nous avions sur la culture, ça aboutissait à cette création des centres. Surtout, garder cette volonté de liberté de l'expression, de liberté de presse, de laisser les gens parler, de dire ce qu'ils ont envie de dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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